Le diabète de type 1 est lié à un défaut de libération d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone dans l'organisme qui permet l'utilisation du sucre dans les cellules périphériques. Dans le diabète de type 1, il n'y a plus de libération d'insuline. De ce fait, le sucre n'est plus utilisé dans les cellules périphériques et on a une élévation du taux de sucre, qu'on appelle également la glycémie, dans le sang. Le diabète de type 2 est lié à une résistance à l'action de l'insuline. L'insuline ne fonctionne pas bien, donc on a une élévation du taux de sucre dans le sang. Cette situation est favorisée par l'obésité, le surpoids, des facteurs génétiques, une mauvaise hygiène de vie. Différents facteurs peuvent être en cause. L'expression du diabète de type 1 est souvent très rapide, brutale. Les patients ont une perte de poids, ils ont tout le temps envie de boire, tout le temps envie d'uriner. S'ils ne sont pas traités, on peut même avoir des malaises, voire l'apparition d'un coma. L'apparition du diabète de type 2 est généralement beaucoup plus lente. La plupart du temps, il n'y a aucun symptôme, parce que l'élévation de la glycémie est très faible. Donc la plupart du temps, le diagnostic va se faire sur un dépistage, parce que le médecin demande un dosage de glycémie sur une prise de sang. Dans le diabète de type 1, il y a un défaut de libération d'insuline. Cette insuline est apportée soit par l'intermédiaire de plusieurs injections par jour, soit par l'intermédiaire d'une pompe à insuline. Dans le diabète de type 2, les patients sont traités par des médicaments, généralement par voie orale. Au cours du traitement, il peut devenir nécessaire, au bout de 10 ans, 15 ans d'évolution du diabète, d'avoir recours à l'insuline, soit sous forme d'injection, soit éventuellement par l'intermédiaire d'une pompe à insuline. Lorsqu'un patient est sous plusieurs injections d'insuline, c'est dans cette situation qu'on va se poser la question de mettre en route une pompe. Les prestataires de santé à domicile ont un rôle dans la mise en place de cette pompe, puisque c'est notamment eux qui amènent la pompe au domicile du patient ou à l'hôpital, si le patient est hospitalisé. D'un point de vue médical, il a été démontré que chez les patients diabétiques de type 1, la pompe permet d'améliorer l'équilibre glycémique, tout en permettant qu'il y ait moins d'hypoglycémie. Chez le patient diabétique de type 2, la pompe à insuline va permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline et permet généralement de diminuer les doses d'insuline nécessaires. D'un point de vue pratique, la pompe à insuline améliore la qualité de vie des patients, car ils n'ont plus à faire d'injection d'insuline. Un cathéter de pompe à insuline se change tous les 3 jours maximum, alors qu'un patient sous injection va avoir 3, 4 injections à faire tous les jours. La pompe à insuline va permettre d'avoir une plus grande flexibilité, notamment au niveau des doses d'insuline que le patient s'administre. Et ça, c'est très intéressant chez les patients qui ont des besoins d'insuline au cours de la journée, entre deux repas par exemple, différents entre le jour et la nuit. C'est également intéressant chez les patients qui sont sportifs ou chez les patients qui ont des fluctuations glycéniques dans le cadre d'un diabète difficile à équilibrer par exemple. Le prestataire de santé à domicile est un maillon essentiel dans la mise en place de la pompe. Au moment de l'initiation de la pompe, c'est lui qui vient apporter au patient à son domicile la pompe à insuline. Il explique aux patients un petit peu tous les aspects techniques liés à la pompe. Au cours du suivi des patients sous pompe, le prestataire de santé joue également un rôle important car il vient de façon régulière voir le patient à son domicile pour réévaluer avec lui les aspects techniques de la pompe. Il y a une réelle collaboration entre le prestataire de santé à domicile et le médecin diabétologue puisque lors de chaque visite, le prestataire de santé envoie un compte rendu au diabétologue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada